Donc les frères, on poursuit notre lecture dans le livre Al-Iqsir, le remède entre guillemets d'Ibn al-Qaim, concernant les étapes du cœur. Et on a vu la dernière étape ensemble, après celle du repentir, et bien on a vu celle d'Al-Inaaba. Fousi, c'est quoi la différence ? Toi, tu étais là au dernier cours. Dis-moi, c'est quoi la différence entre Al-Tawba et Al-Inaaba à le repentir, si tu te rappelles. Le repentir ? Ouais, et Al-Inaaba qui est le retour, entre guillemets. C'est quoi la différence entre les deux ? Déjà, le repentir, c'est... c'est bien que tu ne recommences pas sur ce pêche-là, c'est ça Al-Hakim ? Mais il y a une différence, ici qu'on a citée, entre Al-Tawba, le repentir, et entre Al-Inaaba, qui est le retour. Tiens, le frère Abu Amran, s'il a la réponse, il faut que tu te fassures. Fassures. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayaka Allahu biyman, je vais essayer de faire vite, t'akhi. La différence, c'est que... Comment ça s'appelle l'autre ? Al-Tawba. Al-Inaaba. Al-Inaaba, c'est un degré plus élevé que Tawba. C'est le fait de revenir envers Allah, en essayant de faire mieux. Allah wa alam. Bah, bittab, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent, comme on a vu ici avec Ibn al-Qaim la semaine dernière, Al-Tawba, c'est le fait que tu reviens sur ton péché. Tu demandes pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la ferme détermination de ne plus retourner au péché, et tu regrettes cet acte-là. Amal-Inaaba, c'est celui qui va faire le repentir par rapport au péché, et en plus de ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va rajouter des actions vertueuses par derrière. Et il va rajouter, il va revenir, il va rajouter encore plus d'adorations qu'auparavant. Les ulémas, ils donnent l'exemple de celui qui ne priait pas, il ne priait pas les prières obligatoires, et après ça, il a prié les prières obligatoires, donc il a fait le repentir, il s'est repenti de ses actions auprès d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, celui qui va se repentir du fait d'avoir délaissé la prière, et qui en plus de ça, va prier les prières obligatoires, eh bien celui-là, on va l'appeler Al-Mounib. C'est celui qui s'est repenti à Allah Azza wa Jal, et en plus de ça, il a rajouté des actions. Donc comme il a dit le frère, jazza wa Allah au khaira, هذا, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus, ce qu'on appelle Al-Ina'bah. Donc on a cité plusieurs exemples, on a cité le mérite de ces gens-là, qu'Allah Azza wa Jal, justement, il a fait les éloches d'Ibrahim, où il a dit qu'il était Mounib, qui revenait beaucoup vers Allah Azza wa Jal. Et on a fini cette étape-là, et ensuite aujourd'hui, l'auteur, rahimahou Allah, il va nous citer une étape qui est l'étape du tazakkur. T'azakkur qu'on pourrait citer par le rappel, tout simplement, par, on verra ici que c'est proche, de la méditation. Donc lorsque le serviteur, il s'est repenti à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est revenu vers son Seigneur, et bien, après cela, il doit tout le temps se rappeler. Et on a vu qu'une étape ne veut pas forcément dire le fait de délaisser une autre. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti à Allah Azza wa Jal, et que tu es passé à l'étape de la méditation et du rappel, que tu dois délaisser le repentir. On a vu aussi le muhasaba, la remise en question. Ce n'est pas parce qu'on a dépassé ces étapes-là, qu'on ne doit pas se remettre en question. Balil-Aqs, le croyant, il se remet toujours en question, et il revient toujours vers Allah Azza wa Jal. Donc l'auteur, il nous dit aujourd'hui, Donc il nous dit justement que le cœur, et bien, il va s'arrêter à l'étape du rappel. Et cette étape du rappel, il nous dit qu'elle est la camarade de Al-Inaba du retour. Allah, il nous dit dans le Qur'an, وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِبْ Et ne se rappelle que celui qui revient vers Allah Azza wa Jal. Ici, Al-Tabari rahimahullah, il nous dit, c'est celui qui revient à Allah Azza wa Jal, de par le tawhid, qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa croyance ainsi que dans ses actions, et qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, par l'obéissance. C'est lui qui s'est vraiment rappelé. Et, quand on médite un peu dans le Qur'an, et bien, on voit qu'Allah Azza wa Jal, il a nommé أُلُلُ الْأَلْبَبُ ceux qui se rappelaient, les doués d'intelligence. Et bien, Allah Azza wa Jal les a décrits comme se rappelant beaucoup de sa majesté Azza wa Jal, ainsi que de ses signes. Allah, il nous dit, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا Allah, il nous dit, est-ce que celui qui sait, Ya Mohammed, que ce qui est descendu auprès de toi, c'est la vérité, il est comme celui qui est aveugle. قَتَادَ رَحِمَهُ اللَّهِ il disait, est-ce que celui qui tire profit du Qur'an, qui sait que le Qur'an, il vient d'Allah Azza wa Jal, il médite le Qur'an, il vit avec le Qur'an, est-ce que celui-là, il est égaux à celui qui est aveugle, qui est aveugle face au signe, et au rappel d'Allah Azza wa Jal, là. Donc Allah Azza wa Jal dit quoi, à la suite de ce verset, il nous dit, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ et cependant, ne se rappelle que les doués de savoir, que les doués de savoir. Ça veut dire, ceux qui vont se rappeler vraiment du Qur'an, et qui vont vraiment tirer profit de la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est ceux qui sont doués de raison, qui ont compris qu'Allah Azza wa Jal a mis des signes pour les cœurs et pour les corps dans son livre, ils vont tirer profit de ces signes-là, et ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal à travers ces signes-là. قال Hassan al-Basri rahimahullah مَزَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَعُودُونَ بِالْتَذَكُرُ عَلَى التَّفَكُرُ وَبِالْتَفَكُرُ عَلَى التَّذَكُرُ يُنَاتِقُونَ الْقُلُوبِ حَتَّى نَتَقَتْ Donc, il nous dit, rahimahullah, ici, Hassan al-Basri, il nous dit que les gens de science, ils ont tout le temps ramené le rappel vers la méditation, et la méditation, et bien ensuite, elle ramène au rappel et il nous dit que par cela, et bien les gens de science, ils font parler des cœurs qui avant ne parlaient pas. حَتَّى نَتَقَتْ Jusqu'à ce que les cœurs, justement, ils se sont exprimés. Et même toi, tu t'es rappelé de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et tu as médité. Et lorsque tu as médité, ça t'a fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand on parle des ayas, quand on parle des signes d'Allah Azza wa Jal, et bien, ils peuvent être de plusieurs types. À titre d'exemple, les ulemas, ils nous disent qu'on a ce qu'on appelle الْآيَة الْكَوْنِيَةِ وَالْاَيَةِ الْشَرْعِيَةِ Donc, الْآيَةِ الْكَوْنِيَةِ ça va être le signe, entre guillemets, qui est dans le monde. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Et il médite quant à la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire que le croyant, il va regarder les cieux, il va regarder la terre, il va regarder les montagnes. Il va se dire سُبْحَنَ اللَّهُ est-ce que c'est possible qu'on donne un associé à celui qui a créé tout ça ? Et pareil, on a ce qu'on appelle الْآيَةِ الْشَرْعِيَةِ le signe, entre guillemets, législatif, même si des fois j'aime pas traduire certains mots, et on est pour approcher. C'est quoi les signes législatifs ? C'est ce qu'on va trouver dans le Qur'an, l'éloquence du Qur'an, la magnificence et la perfection de la législation d'Allah عز و جل, la perfection du message du prophète عليه الصلاة والسلام, et bien dans cela il est un signe pour les gens qui réfléchissent. Donc, ici, lorsque tu te rappelles de cela, lorsque tu médites, et bien ça va te ramener vers le rappel, et lorsque tu te rappelles, et bien ça va te ramener vers la méditation. Ensuite, Allah, il nous dit dans un autre verset, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابِ هُدًا وَذِكْرًا Allah, il dit et certes, on a donné à Moussa la guidée, et on a fait hériter à Ben Israël le livre التورة هُدًا وَذِكْرًا لِيُلِ الْأَلْبَ Une guidée, et quoi ? Un rappel, un rappel pour qui ? Un rappel pour les doués d'intelligence. أُلُو الْأَلْبَ tu peux dire doué d'intelligence, tu peux dire doué de raison, أَلْلُوب c'est tout ce qui fait référence à la raison et à l'intelligence. Pareil dans surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُمْ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ Et il y a dans cela dans les destructions et l'anéantissement des peuples de la part d'Allah un signe pour qui ? Allah nous dit un rappel pour celui qui a un cœur qui a écouté et qui est présent. Donc il y a dans ces choses-là un signe. Et on va voir parmi les choses les plus fortes avec lesquelles le serviteur peut atteindre la méditation et le rappel d'Allah Azzawajal et bien la méditation du Qur'an. le fait de s'arrêter avec le Qur'an et là quand on voit ça on se rend compte qu'on a un problème avec le livre d'Allah Azzawajal et qu'on ne lui a pas donné son haq qu'on ne lui a pas donné son haq comme on devrait lui donner. Ali radiyallahu anhu il disait le Qur'an qu'un sahib le Qur'an c'est comme un compagnon c'est comme un ami plus tu restes avec lui plus il va te donner de ses secrets. c'est comme si nous par exemple toi t'es là t'es un proche et t'es resté avec lui pendant des années t'as voyagé avec lui tu connais sa mère lui sa mère elle connait tes parents vous êtes proche et bien lui tu vas te confier à lui d'une manière dont tu te confieras pas à celui que tu vois de temps en temps ou que tu croises comme ça une fois par mois ou là une fois à l'année comme c'est le cas avec certains qui ouvrent le Qur'an que pendant Ramadan et bien le Qur'an imagine ils nous disent ici ce salaf que plus tu restes avec lui plus il va te donner des secrets comme ce compagnon avec qui tu vas rester et qui par la suite lui va se livrer à toi donc à nous de revenir au Qur'an afin que nos poitrines elles s'illuminent par le rappel d'Allah azzawajal ensuite Ibn al-Qaim rahimahullah il nous dit que dans ses versets où Allah il nous rappelle justement ce qu'il a fait au peuple précédent où il nous rappelle ses bienfaits il nous dit les gens ils sont de trois types il nous dit c'est rien du tout pour lui et ça azzawajal c'est le pire c'est le pire et on a déjà vu ensemble que ce coeur mort là Ibn al-Qaim il l'a comparé justement à l'homme qui est mort et on a dit que son coeur il est mort parce que le mort quand tu viens et que tu le frappes et bien il n'y a pas de réaction il n'y a pas de réaction donc là c'est pareil lorsque tu vas venir et que tu vas secouer ce coeur là avec le rappel d'Allah azzawajal et bien il n'y aura pas de réaction parce que ce coeur là il est mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et le deuxième type d'homme c'est celui qui a un coeur présent vivant lakin ce coeur là il n'est pas attentif il n'est pas à l'écoute des versets qu'on lui récite Ima li'adami wuroodiha awli wusooliha ilayhi walakin qalbuhu mashkourun anha bi ghayriha il nous dit il nous dit que ce coeur là ou bien il n'a pas prêté attention au rappel d'Allah azzawajal parce que ce rappel ne lui est pas parvenu ou bien parce qu'il lui est parvenu lakin son coeur il était occupé fawwara ibul qalb et son coeur il est absent parce qu'il est occupé par autre lui il est occupé par le fait de rassembler l'argent lui il est occupé par le fait d'acquérir le pouvoir donc il n'a pas le temps de poser son coeur avec la parole de son seigneur il n'a pas le temps de poser son coeur avec la parole d'Allah azzawajal et de voyager avec les versets du coran donc lui malgré que son coeur il est vivant il est en train de passer à côté d'un grand bien fahava aydan la tahsulu lahu al-dhikra il nous dit ibn al-qaym celui là pareil le rappel ne lui parvient pas ma asti'adadihi wawujudi qalbih malgré que son coeur soit présent et qu'il soit prêt à écouter le rappel si on s'arrête au premier type qu'est-ce qu'il a dit peut-être que le rappel lui est pas parvenu c'est vrai que des fois quand on regarde un peu dans notre entourage et bien il y a des gens peut-être qu'on ne peut pas savoir mais wawuj ils ont un coeur prêt à accepter le rappel d'Allah azzawajal wawuj ils ont un coeur qu'ils sont prêts à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque la parole d'Allah azzawajal elle leur vient alors wawuj ils l'acceptent et ils s'y soumettent l'accent vous savez il est où le problème le problème c'est que il n'y a plus personne pour transmettre correctement ou bien rare pour transmettre correctement la parole d'Allah azzawajal à nos frères et soeurs un jour un frère du quartier il disait avant les gens ils venaient les frères ils venaient de la mosquée ils nous faisaient les rappels ils nous parlaient d'Allah azzawajal bon bien qu'il y en a ils font ça n'importe comment mais sans parler de ça et bien les gens ils venaient il leur parlait d'Allah azzawajal il dit maintenant les frères quand ils viennent nous voir c'est pour nous vendre des parfums ou pour nous vendre des sandwiches transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset bien sûr pas n'importe comment avec science avec compréhension avec comportement mais quand même quand on vit dans une époque où les gens ils sont dans une ignorance totale de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tout le monde dit tout et n'importe quoi et bien nous ça nous attriste parce que on sait que parmi eux même s'ils ont des péchés même s'ils ont des actions qui ne sont pas propres et bien ils ont du respect et ils ont de l'admiration pour la parole d'Allah azzawajal donc c'est à nous de faire ce travail là à l'heure on commence par la famille par nos propres personnes ainsi que par nos familles Allah nous dit dans surat Tahrim protégez-vous vos propres personnes ainsi que vos proches d'un feu dont le combustible seront les pierres ainsi que les gens donc ici regarde Ibn Qayyim nous dit des cœurs ils sont présents prêts à écouter le rappel mais le rappel il ne leur parvient pas donc essayons d'être la cause justement de la guider de nos frères juste de un comme Ali rapport du prophète azzawajal il dit le prophète azzawajal il dit Ali radiallahu anhu qu'Allah il guide par ta cause une personne une seule personne c'est mieux pour toi que les chamelles rousses dans une autre version du hadith c'est mieux que tout ce bas monde et ce qu'ils renferment et les chamelles rousses à l'époque c'était entre guillemets la Ferrari des chameaux chez eux c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur donc imagine que le prophète il nous décrit que la guider d'une personne qu'on soit la cause de la guider d'une seule personne c'est mieux pour toi que ce bas monde et tout ce qu'ils renferment donc il ne faut pas que nous on on a de la paresse dans ces actions là et on est honte et on est une pudeur mal placée par rapport à ça il faut transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr pas comme ils font les autres ils font n'importe quoi ils parlent n'importe comment mais il faut la transmettre si tu as entendu un savant parler d'un verset la prière on rappelle aux gens la prière et Wallah il y a des cœurs qui sont prêts à écouter ces choses là donc on a dit ça c'était le deuxième type de personne puis il nous dit rahimahullah donc il nous dit le troisième type de personne c'est un homme dont le cœur est vivant dont le cœur est présent les versets lui ont été récités et il a écouté attentivement et il a fait en sorte que son cœur soit présent avec ces versets là il n'a pas été occupé par autre que l'écoute attentive et la compréhension de ces versets là et lui il est attentif et lui il est attentif et présent avec son cœur et il écoute comme on a vu dans suratul Qaf donc il nous dit donc il nous dit ce troisième type de personne c'est eux c'est eux qui tirent vraiment profit de la parole d'Allah ça veut dire que quand tu vas lui réciter le verset tu vas lui réciter le courant il va écouter il va être attentif il va prêter son cœur avant de prêter son oui il va écouter la parole d'Allah en sachant qu'elle vient de son maître celui qui l'a créé d'une goutte de sperme et celui vers qui il va revenir donc à ce moment là il va écouter attentivement il ne va pas être occupé par toutes les choses qui vont venir à côté ils ont dit quoi Quraish la tasma'u bihada l'Qur'an walghawfihila allakum tarribun n'écoutez pas ce qu'or'an et faites des futilités lorsqu'il est récité afin que vous prenez le dessus sur le qu'or'an et justement il rapporte dans Syrah que Quraish ils ne voulaient pas que les gens écoutent le quor'an parce que c'était des arabes c'est des arabes qui avaient une compréhension de la langue arabe c'était des arabes qui comprenaient bien la langue arabe donc eux ils avaient compris qu'il fallait repousser les gens du quor'an afin que les gens ne s'intéressent pas à l'islam et malgré ça et bien on les trouvait le soir qui qui se retrouvait devant la porte du prophète pour écouter un peu du quor'an parce que comme il a été dit et bien le chien quoi qu'il arrive il reconnaît la parole de son maître donc ce quor'an ils ont tout fait pour empêcher les gens de l'atteindre pour empêcher les gens de le méditer jusqu'à jusqu'à vouloir obstruer les gens de son écoute afin que les gens soient obstrués du chantier d'Allah et regarde alors d'aujourd'hui regarde alors d'aujourd'hui le coeur des musulmans de quoi il est rempli justement ils veulent remplir le coeur des musulmans par ces choses là par la musique et par toutes ces catastrophes afin que la beauté du cor'an soit chassée du coeur de ces gens là et comme il disait Ibn al-Qayyim dans d'autres textes il disait le fait d'aimer la musique et le fait d'aimer le cor'an ça ne se réunit pas dans un seul coeur mais plutôt il y en a un qui va virer l'autre c'est à dire que c'est comme si tu mets dans une maison deux personnes qui se détestent combien de temps ils vont rester ensemble au bout d'un moment c'est sûr qu'il y en a un qui va virer l'autre ils ne pourront pas cohabiter longtemps ensemble dans ce même coeur donc le cor'an et la musique ils ne pourront pas cohabiter ensemble dans ce même coeur donc à nous de faire attention à ça et de le rappeler aux gens qui sont autour de nous fais attention avec cette musique qui est en train de te détruire le coeur est-ce que quand tu écoutes ta musique quand tu médites parce que les gens ils méditent ces paroles là ils vivent avec ces paroles là carrément ils en font un minhaj une voix et bien est-ce que ton coeur il réagit pareil lorsque on te récite la parole d'Allah azzawajal donc ça c'est des vraies questions et celui qui a le coeur vivant et bien il se rappelle de ces choses là ensuite il nous dit pour résumer il nous dit que le premier qu'on a cité celui qui a le coeur mort et bien lui il est il est comme l'aveugle celui qui ne voit pas donc il nous dit que le deuxième malgré qu'il soit voyant et bien il convoite avec son regard ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas profitable pour lui et le troisième donc le troisième c'est le clairvoyant celui qui a mis ce regard figé sur son objectif et il ne l'a pas lâché il ne s'est pas séparé de son objectif jusqu'à atteindre son but que soit exempté celui qui a mis dans sa parole une guérison pour les maladies qu'il y a dans les poitrines ensuite l'auteur il va s'arrêter ici avec des moyens pour atteindre la méditation et pour atteindre le rappel c'est un savant qui à la base est à l'oeuvre de ce livre là ensuite il est venu il a commenté donc il a fait Madarij al-Salikin et ensuite Madarij al-Salikin il a été ils l'ont mis de caractère concise ils l'ont résumé de plusieurs il a connu plusieurs étapes dans le fait d'être résumé jusqu'à arriver dans le livre qu'on a entre les mains donc le haraoui c'est un imam qui a beaucoup d'histoire il avait un peu de soufisme mais malgré ça Ibn Taymiya rahimahullah shikhul islam et bien il appelait le haraoui shikhul islam pourquoi ? parce qu'il avait un mouqif il avait une position devant les gens de l'innovation qui parlaient dans les attributs d'Allah azzawajal qui était très forte et à trois reprises ils l'ont ils ont failli le tuer à trois reprises pourquoi ? parce qu'à l'époque quand tu parlais on va dire la croyance d'état entre guillemets c'était le fait d'interpréter de faire le taouil dans les noms et les attributs d'Allah azzawajal et il faisait partie des savants qui avaient la raqidah des salafs en tout cas dans dans ce domaine là et malgré qu'il a été plusieurs fois ils ont mis l'épée sous la gorge et bien il a toujours il est toujours resté ferme sur ses positions et il a des il a vraiment des écrits profitables même si des fois il faut faire attention alors il nous cite une de ces paroles il nous dit donc il nous dit que la méditation la vraie méditation et bien on pourra la voir avec trois choses ou plutôt les fruits de la méditation il nous dit avec le fait d'avoir une petite espérance de vie avec le fait de méditer le coran deuxième et la troisième c'est le fait de diminuer plusieurs choses parmi ces choses là l'espoir le fait de s'accrocher à autre qu'Allah azzawajal se mélanger aux gens le fait de se rassasier et le fait de dormir donc tu te mélanges peu aux gens tu as peu d'espoir dans les choses mondaines tu n'accroches pas ton coeur à autre qu'Allah azzawajal tu ne te rassasies point et tu diminues aussi dans le sommeil donc il nous dit avec ces choses là le serviteur il pourra voir les fruits et les résultats d'une vraie méditation des choses que nous on est loin par rapport à ça ensuite l'auteur il va nous expliquer tout ça il nous dit donc il nous dit que le fait d'avoir une petite espérance de vie c'est le fait d'avoir la science que la fin du voyage elle est proche et que la fin de la vie elle est rapide c'est comme nous ça c'est nous c'est à dire que nous on pense qu'on va être là et qu'on va vivre encore et on fait des projets et on prépare notre chose alors qu'on ne sait pas on ne sait pas il rapporte que Bakr Bakr ibn Abdillah il est parti voir un homme qu'on appelait Abu Jamila qui était un homme qui était connu pour son ascétisme il lui a dit Ya Abad Jamila كيف أنت comment est ta personne comment tu te trouves il a dit je suis comme un homme il a dit moi je suis comme un homme qu'on a allongé et qu'on a étendu la nuque et au dessus il y a l'épée et j'attends que l'épée elle tranche ma gorge donc eux ils avaient compris qu'ils étaient là pour un temps défini et que c'était très court c'était très court et justement quand Ismail ibn Zakaria il avait un voisin il l'entendait souvent pleurer et le matin il l'entendait pleurer le soir il l'entendait pleurer au bout d'un moment il est parti voir sa famille il leur a demandé pourquoi j'entends Habib il s'appelait Habib Habib Mohamed Habib Habib Mohamed il leur a dit pourquoi j'entends toujours Habib il pleure le matin et il pleure le soir ils lui ont dit parce que le matin il craint de ne pas arriver au soir et le soir il craint de ne pas arriver au petit matin donc eux ils avaient compris ils avaient compris que cette dunia c'était un pont qu'on traversait et c'est pour ça que le Hassan al-Basri Rahimahou Allah il disait celui qui a une longue espérance celui qui a une longue espérance de vie alors certes celui-là il a des mauvaises actions le regard nous comment ces paroles elles s'appliquent sur nous comment on a des projets on a des projets mais on oublie nos projets principaux on oublie le projet principal qui est la rencontre d'Allah Azzawajal ensuite Ibn al-Qaim il s'arrête justement sur la longue espérance il nous dit et ici Regarde quand on parle de méditer le quran justement des versets exceptionnels Allah Allah nous dit dans le Qur'an dans le su'ara et si tu avais vu si on leur avait donné la complaisance pendant des années puis leur parvient ce qu'on leur a promis est-ce que ce dans quoi ils se sont délectés ça leur aura été utile dans tous les cas tu vas mourir, tu vas mourir dans tous les cas tu vas rendre des comptes Allah nous dit et le jour où il les rassemblera et bien ce jour là c'est comme s'ils seront restés ici juste une heure de la journée et ils se reconnaîtront les uns les autres juste une heure de la journée et le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith al-Tirmidhi et le hadith al-Hassan lorsqu'il a exhorté ses compagnons dans un jour où le ciel était à la rou'us al-jibbal proche du zénith il dit alayhi salatu wassalam il a dit alayhi salatu wassalam dans le sens certes il nous reste de votre dunya juste comme il reste de votre dunya juste comme il reste de ce jour aujourd'hui qui est passé il nous dit il reste de votre dunya pas grand chose de toute la dunya il ne reste pas grand chose donc à nous de vrai et de pas oublier l'autre de là donc ici il nous dit il nous dit donc il nous dit que le fait d'avoir une petite espérance de vie elle va reposer sur deux choses essentielles mais regarde ces deux choses là à nous de les comprendre et à nous d'essayer de vivre avec parce que le but de ces lectures là c'est de se réformer et d'essayer d'évoluer donc il nous dit il y a deux choses ici qui vont faire que le serviteur il va avoir une petite espérance de vie pas espérance de vie mais il va avoir il ne va pas voir loin dans sa vie il va lui il ne va pas regarder loin et il ne va pas espérer vivre je ne sais combien de temps il va se rappeler de la mort plus qu'autre chose il nous dit la première des choses c'est avoir la certitude que cette dunya va partir et qu'il va en être séparé donc il nous dit la certitude qui va rencontrer l'au-delà et que cet au-delà il est il va rester et il est éternel et lorsque le serviteur il a comparé entre ces deux là entre cette dunya qui va partir bientôt comme Allah dit dans le Qur'an tout ce qui est sur elle est voué à disparaître mais cependant ne subsistera ne restera que le visage de ton Seigneur plein de gloire et d'honneur donc il nous dit entre cette dunya qui va partir et cet au-delà qui est éternel et qui ne s'arrêtera jamais qui ne sera pas interrompu donc il regarde entre les deux puis il choisit il choisit celle qui est plus digne d'être choisie c'est là qu'on voit les gens intelligents Allah c'est là qu'on voit les gens intelligents rappelle-toi celui-là qui Allah il a donné il a donné de la complaisance et de la subsistance pendant des années et on le laisse encore vivre et bien qu'est-ce que ça ça lui a fait rien ça n'a rien changé au fait qu'il est quand même reparti devant Allah et il a quand même rendu des comptes ça c'est comme dans la quissade Moussa quand Malaik al-Mob il est venu sous la forme d'un homme que Moussa il lui a asséné un coup et qu'après il est venu et Moussa et Jibril il lui a dit ton Seigneur te donne le choix ou bien il te laisse encore ou bien il te fait revenir auprès de lui et Moussa il lui a dit si Allah nous donne encore 40 ans et bien ce sera quoi après il lui dit fais bar de l'maut il lui dit après ça ce sera la mort dans tous les cas tout le monde va mourir et Moussa et bien à ce moment Moussa il a choisi de rejoindre son Seigneur parce qu'ici tout le monde comme Allah dit dans le Coran tout homme goûtera la mort et à ce moment là lorsque l'être humain il a compris ça et bien il choisit et c'est maintenant que nous on doit choisir on doit choisir celle qui est plus digne d'être choisie celle qui est plus durable et celle qui est meilleure Wallahu l'musta'an ensuite il nous dit il s'arrête sur la deuxième chose qui va nous aider à trouver des fruits dans notre méditation et il s'arrête dans le Coran c'est-à-dire la méditation dans le coran elle se fait avec le fait de regarder profondément avec le coeur dans l'essence du coran de le méditer de rechercher ses sens il nous dit que c'est ça le but de la descente du coran c'est pas seulement sa récitation sans compréhension et sans méditation alors comment ici les savants ils ont compris le but de la descente du coran c'est pas seulement de le réciter avec une belle voix avec un bouteille jouit là si tu as juste ça et tu n'as pas les actions qui vont avec et la méditation qui vont avec et bien le coran il peut être un argument contre toi yom al-qiyama Allah nous dit dans le coran kitab un amuzelna ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab donc Allah nous dit un livre béni qu'on a fait descendre sur toi afin qu'il médite ces versets regarde après il nous dit quoi waliyatadhakkara ulul albab là on est toujours dans la manzila tu t'adhakkara et Allah encore une fois il a lié ici quoi celui qui se rappelle c'est qui qui se rappelle c'est les doués d'intelligence c'est les doués d'intelligence qui se rappellent donc ici il nous dit rahimahullah que le but du coran c'est pas cette récitation c'est pas une décoration un ornement simple la kin c'est une vérité et c'est une croyance et c'est un rappel qui tombe dans le coeur des croyants et qui fait naître des actions par derrière donc cette méditation elle est importante et c'est pour ça que nafi' il rapporte d'ibn omar radiallahu anhu que quand il récitait le coran et qui passait sur un verset du paradis et bien il invoquait Allah azzawajal et il demandait Allah azzawajal de sa grâce et il pleurait et quand il s'arrêtait sur un verset de l'enfer et bien il cherchait refuge auprès d'Allah azzawajal et il lui demandait pardon et toujours lui il rapporte justement d'ibn omar qu'un jour il était en train de prier pour les gens et il est passé sur le verset où Allah il dit vous n'attendrez jamais la piété jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez et bien il avait une esclave avec qui il voulait se marier et bien lorsqu'il s'arrêtait sur ce verset là et qu'il a médité ce verset là et bien il est sorti de sa prière et après cette prière il a libéré cet esclave et à nid ils avaient une méditation avec le coran c'était pas des sens des paroles comme ça qu'on récite pour faire beau ou bien encore pire pour gratter un salaire pour prier taraweh devant les gens prendre les deux mille euros par mois et et on se sert du coran comme une passerelle comme une échelle pour atteindre ce bas monde donc ici après il va on va finir sur ça il nous dit donc il nous dit il n'y a pas une chose plus profitable pour le serviteur dans sa vie mondaine et dans sa vie dans le delà une chose plus proche de ça du fait que ça le sauve que la méditation du coran et le fait de rassembler sa méditation sur l'essence des versets du coran donc il nous dit que justement cette méditation elle va porter le serviteur sur la connaissance de toutes les choses qui sont bonnes ainsi que les choses qui sont mauvaises naam avec le coran tu découvres le bien tu découvres le mal parce qu'Allah a dit dans le coran est-ce que vous savez est-ce que c'est vous qui savez ou bien c'est Allah qui est plus savant Allah dit dans un autre verset il se peut que vous détestez une chose et c'est un mal pour vous il se peut que vous détestez une chose et c'est un bien pour vous et il se peut que vous aimez une chose et c'est un mal pour vous Allah azzawajal il sait et vous vous ne savez pas donc le croyant à la foi la plus complète il a ce qu'on appelle ce istislam cette soumission et lui c'est un cd vierge ça veut dire que sa vision du bien et du mal elle est à travers la révélation du coran à travers la révélation divine d'Allah azzawajal c'est comme ça qu'il apprend et qui distingue entre le bien et le mal et c'est pour ça que parmi les noms du coran parce qu'il différencie entre le vrai et le faux et c'est ce qu'il nous dit ici et ce coran cette méditation du coran elle va montrer aux serviteurs une image de l'au-delà ainsi que de cette dunya et le paradis ainsi que l'enfer dans son coeur il va méditer il va voir ces choses là pas avec ses yeux mais avec les yeux du coeur et puis il va avoir cette méditation sur les communautés qui nous ont précédé il va voir le bienfait qu'Allah azzawajal leur a accordé quand tu vas lire dans le coran et il va méditer justement il va voir avec clairvoyance les ibra dans les communautés d'avant et ça c'est important tu sais quand nous on va lire dans des histoires des prophètes dans le coran des fois le frère va poser mais ils étaient comment je sais pas il avait quel âge lui à ce moment là il avait quel âge le père d'Ibrahim etc et les ulamas dans le tafsir ils donnent une règle qui est importante c'est que le coran déjà dans les histoires des prophètes le coran il est venu avec la morale il est pas venu avec les détails donc nous quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que toutes ces ces exhortations et tout ce qui s'est passé avec les prophètes avec Fir'aoun, avec Moussa, avec Yousouf avec ses frères, avec son père c'est pas pour les détails c'est pour qu'on profite pour qu'on médite et pour qu'on s'arrête sur ces positions énormes qu'ils ont eues entre eux et leur communauté puis il nous dit et ça lui fait méditer sur la justice d'Allah ainsi que sa grâce donc ça montre ici ça lui fait connaître Allah azza wa jala en lui-même ainsi que ses noms, ses attributs et ses actions et ça lui montre aussi le chemin qui mène vers lui et aussi ça nous montre ce que ce que ces gens qui vont prendre ce chemin là ce qu'ils vont récolter après avoir pris le chemin qui mène Allah azza wa jala comme récompense et ça nous montre aussi ça nous montre aussi ces choses qui nous empêchent d'atteindre ce chemin là et d'atteindre ce but précis qui est la satisfaction d'Allah azza wa jala et ça nous montre aussi ça nous apprend la méditation du Coran elle nous apprend aussi le nefs le nefs de l'être humain tu vas apprendre à connaître l'être humain quand tu vas vivre justement avec ce Coran et avec cette méditation là et ça nous montre aussi le chemin des gens du paradis et le chemin des gens de l'enfer leurs actions ainsi que leur état leurs signes ainsi que la différence qu'ils ont entre eux wa maratiba ahl al-sa'ada wa ahl al-shakawa et les différends la différence qu'il y a entre les gens du bonheur éternel et les gens de la tristesse éternelle wa aqsam al-khalq wa ajtima'ahum fima yajtami'una fih wa aftiraqahum fima yaftariquna fih donc il nous dit donc il nous dit que cette méditation du Coran elle va ramener le serviteur vers une connaissance vers ce qui rassemble la création et ce qui la divise et ici le serviteur il doit avoir une clairvoyance sur ces choses là afin de voir la vérité comme étant une vérité et c'est pour ça que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam il disait dans une doa très importante oh Allah fais-moi voir la vérité comme étant une vérité et donne-moi le fait de pouvoir la suivre et fais-moi montrer le faux comme étant faux et donne-moi le fait de pouvoir m'en écarter donc il nous dit aussi que cette méditation elle va raffermir le coeur elle va l'écarter de tout égarment et de toute déviance comme cela était présent chez beaucoup et ça va lui faciliter toutes les épreuves de ce bas monde toutes les épreuves de ce bas monde lorsqu'une chose difficile elle va toucher le serviteur et bien il va se rappeler de la promesse d'Allah qu'il a fait aux croyants et du châtiment terrible qu'il a prévu pour les déviants et pour les non-croyants et à ce moment là et bien ces ces difficultés elles vont être amoindries et ici il nous dit que ce rappel et cette méditation que le serviteur il va avoir et bien à chaque fois qu'il va méditer le couran et à chaque fois qu'il aura dans son coeur cette méditation et bien lorsqu'il sera sur son chemin qu'il mène vers Allah et qu'on va l'appeler et qu'on va l'appeler par ici ou par là on va l'appeler ici pour de l'argent on va l'appeler là-bas pour du pouvoir on va l'appeler ici pour un profit mondain et bien il aura ce rappel au fond de lui qui va lui dire n'oublie pas ton objectif n'oublie pas ton but principal et n'oublie pas que tu vas rencontrer Allah azzawajal incessamment sous peu et que la promesse d'Allah azzawajal elle est vérité Allah nous dit dans le couran certes la promesse d'Allah azzawajal elle est vérité donc que ne vous trompe pas cette dunya au sujet d'Allah azzawajal et que ne vous trompe pas au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est rarour le grand trompeur Iblis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a quard la magitacee de sonilif subhanakAllahu wa bihamdik ashadun la ilaha illa ent astaghfiraka wa atubu ilayk wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamein wa barakAllahu fikum wa arfu wa lila tala